Que le 7 mars dernier, l'ambassade des Etats-Unis avait prévenu d'un attentat terroriste à Moscou, invitant ses concitoyens à éviter les manifestations publiques. Si ce n'était pas le cas, voici le communiqué. On passe sur le tweet. Ah oui, et là, il parle de sang. Ce n'est pas une coïncidence éviter les salles de concert. Alors, cette vidéo, c'est la même chose. On ne sait pas, date de quand, etc. C'est vrai que ça va avec le document que la personne a montré avant, là, dans le tweet. Mais à nouveau, je ne peux pas attester que c'est vrai ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, au-dessus, il y a ça. Alors ça, c'est quoi ? Parce que, attendez, il faut que je vous montre d'abord avant. En fait, il y avait ça qui était tombé. Il y a plein de tweetos qui l'ont relayé, comme quoi l'État islamique avait revendiqué l'attentat et il postait cette image. Alors, ce tweet. Donc, aujourd'hui, il y a eu ce tweet. Les rumeurs selon lesquelles l'État islamique revendique la responsabilité d'une attaque terroriste ont infondé. L'image largement partagée de ce qui prétend être une déclaration du groupe assumant la responsabilité de l'incident utilise un modèle d'information que l'État islamique a apparemment abandonné depuis de nombreuses années. Merci de mettre des virgules. La chaîne télégramme officielle du groupe n'a pas non plus fait de telles déclarations. Vous voyez, il y a quelques heures, ce screen, c'était une vérité absolue pour certaines personnes. Parce qu'il y en a certains, ils ont tellement une target, c'est des musulmans. Donc là, ils étaient en roue libre. Vous pouvez voir que je peux comprendre que vous les relayez à l'info. Mais ne faites pas d'affirmation. Parce que franchement, il y en a, c'est vraiment gavant à la fin. Après, tout le monde a sa target. Il y en a, la target, ça va être les Ukrainiens, ça va être les Etats-Unis, les Anglais ou bien Israël ou la France. Et d'autres, c'est les musulmans. Et maintenant, on passe sur ce tweet. Et là, c'est écrit. Quatre extrémistes islamistes ou ahabites ont été repérés en train de mener un acte terroriste à Moscou. Il s'agit d'un acte par procuration de la CIA et du Mossad. La Russie doit le traiter comme un acte de guerre. Voilà, on va écouter. Quelle est votre analyse ? Bonsoir. Alors, les dernières informations qu'on a sont données par les agences de presse russes. Déjà, pour un petit peu situer cet endroit de Crocus, là, ça se trouve vraiment à la périphérie, la toute périphérie de Moscou. On est à peu près à 20 kilomètres du centre, au nord-ouest. Là, les dernières infos que je voyais, visiblement, les pompiers seraient devant ce bâtiment pour essayer d'intervenir. Mais avant ça, ils attendent encore l'arrivée des forces spéciales pour pouvoir intervenir. Parce que, comme vous le disiez, on est encore... Il y a aussi la situation à propos des fusillades et des hommes qui ont ouvert le feu est encore très, très floue. Et visiblement, les forces de police spécialisées ne seraient pas encore tout à fait arrivées. Le gouverneur de la région de Moscou est arrivé. Il y aurait des personnes, toujours d'après les médias russes, il y aurait une foule qui serait rassemblée, réfugiée au premier ou au quatrième étage de ce bâtiment. Mais ce bâtiment qui est en feu, donc ça, ça va être visiblement quelque chose qu'il faudra surveiller. Et je n'ai pas encore vu de réaction politique, quand aussi pour l'instant, une seule du patriarcat... Bon, il est en train de bugger le gars, en fait. Et maintenant, pas sur ce tweet qui a été posté à 8h08 du soir. Ce soir, l'Occident a déclaré la guerre à la Russie et aux Russes. Tout ressort. Les alertes attentats de l'ambassade américaine à Moscou. Les attaques synchronisées à ce moment sur Belgoro. Le mode opératoire Hollywood avec des terroristes déguisés en musulmans. Et l'incendie des lieux pour couvrir leurs fuites. Et ce qui va se passer ce week-end, car ce théâtre, ce n'est pas leur cible. Ils doivent vouloir cibler au plus haut niveau et déstabiliser la Russie. Et comme à chaque fois, en 2014, c'est une formidable diversion pour qu'Israël continue le génocide de Gaza. Jamais de hasard. Et les Russes le savent. On passe sur le tweet suivant, et là, on peut voir un des terreaux qui marche dans la rue. Écrivez un livre en deux heures grâce à cette nouvelle intelligence artificielle et vendez-le sur Amazon et Audible pour gagner 3 150... Après, à nouveau, on ne peut pas se dire aussi, peut-être que ce n'est même pas une vidéo d'hier soir. Ça peut très bien être un mec qui marchait dans la rue avec une arme il y a, je ne sais pas, un an, quelques mois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les trucs. Après, lui, il affirme à nouveau, La démarche de ce terroriste prouve qu'il est très calme et sûr de lui, particulièrement bien formé sur les engagements en milieu urbain, la manière avec laquelle son arme se confond avec son corps et sa démarche, son caractéristique des forces spéciales autant en infiltration urbaine. Il fait quand même beaucoup d'affirmations. Et maintenant, pas sur ce tweet, et là, c'est écrit Le terrorisme palestinien a largement été une invention du KGB. Vous voyez les mecs, en fait, il y a des personnes qui vont dire que c'est les Etats-Unis, d'autres qui vont dire que c'est l'Ukraine, d'autres qui vont dire qu'il y a Israël derrière, d'autres qui vont dire que c'est la Russie elle-même qui a fait ça. Je vais pleurer très nettement, évidemment, en me déplorant ce que subissent les Russes et les Moscovites ce soir. Donc, en revanche, effectivement, il peut y avoir une question, parce que quelle que soit la revendication, même s'il y a une revendication d'un groupe islamiste, ça ne veut pas nécessairement... Enfin, ça ne sera pas forcément la fin de l'histoire. Les services russes ont une longue histoire de manipulation de groupes islamistes. Le terrorisme palestinien a largement été une invention, une création à l'époque du KGB qui l'employait contre le bloc occidental. Donc, je crois qu'il faudra longtemps avant qu'on le sache, et vous l'évoquiez, les attentats de 1999. Il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que c'est le FSB qui avait pu faire sauver, ce qui est quand même effroyable, parce que c'était faire sauter des immeubles d'habitation de la banlieue moscovite pour pouvoir mieux accuser, à l'époque, me semble-t-il, les Tchétchènes et lancer la guerre en Tchétchénie. Donc, je crois que nous n'allons pas avoir les explications tout de suite, qu'il faut rester effectivement très prudent, et que ça a l'air, cette prudence-là, effectivement, être celle qui saisit tous les Occidentaux. – Ok, les mecs, on passe sur le dernier tweet. C'est quoi le régime de Kiev et ses sponsors sont les premiers sur la liste des suspects ? – Il est évident que le régime de Kiev et ses sponsors sont les premiers sur la liste des suspects. Même si, encore une fois, il faut être prudent sur ce qu'on déclare, mais si jamais on doit émettre des hypothèses, en tête, évidemment, se trouve le renseignement militaire ukrainien, d'autant plus que M. Boudanoff, donc le général Boudanoff, qui commande son renseignement militaire, a annoncé une série d'offensives. Alors, on ne sait pas trop de quoi il parlait. Il parlait de la Crimée, il parlait de… Visiblement, là, on est… Pendant toute la période électorale, l'élection en soi, il y a eu des tentatives de pénétration militaire de la frontière russe qui ont tout échoué, qui ont coûté très cher militairement. Donc, évidemment, on peut imaginer, on peut émettre l'hypothèse prudemment que, finalement, cet acte terroriste ait fait partie de l'opération générale terroriste qui était menée à la frontière. Il est évident que… Voilà, les mecs, pour cette petite vidéo réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie à la boue.